Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, j'ai l'impression d'être toute rouge Peut-être que j'ai mis un peu trop de blush J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, on se retrouve du coup pour un nouveau vlog Un peu comme d'hab, tracas, tracas de l'expatriation, rangement, vente, aussi de la customisation Parce que j'ai envie dans ce vlog de vous montrer quelques petites choses que j'aimerais faire avec mes élèves Et aussi en mode bonus pour la fête des mères ou la fête des pères J'ai des petites idées mais il faut que je vois comment mettre ça en place assez rapidement Puisque la fête des mères approche à grands grands pas Donc je vais vous montrer des petits trucs avec la Cricut, j'ai bien envie de vous faire quelques customisations Et ma licure, il faut que j'enlève ce vernis Mais d'abord je vais vous montrer aussi la Degusta Box puisque je l'ai reçu Et du coup j'ai envie de vous partager un petit peu l'intérieur pour ce mois de mai Et sinon au niveau blabla, il y a beaucoup 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 de tracas ces derniers temps Mon corps est en train de lâcher, je suis pas trac, je suis vraiment pas au top de ma forme Je vous partage pas souvent quand je suis malade et tout, même sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore là-bas Je vous partage pas quand il y a des coups de mou, enfin pas tout le temps Mais quand ça m'arrive je vous le dis aussi parce que ça fait partie du processus Sachez que dans l'expatriation il y a des hauts et des bas Et là en ce moment on est dans une phase un peu galère par rapport à notre logement potentiel à Montréal Vraiment les locations là-bas c'est compliqué C'est pas du tout comme en France, le marché il est hyper fermé Même en passant par un courtier etc, il y a peu d'offres en fait Et beaucoup de gens qui veulent ces offres Donc on est beaucoup de dossiers sur les mêmes maisons Peu de maisons, dans ce qu'on voudrait à peu près Parce qu'on a quand même une sorte d'idéal un peu canadien On a pas envie de repartir en appartement sachant que ça fait 6 ans qu'on vit en maison Et on sait qu'avec des enfants c'est quand même un confort important Voilà, on ne demande pas non plus une maison avec piscine Si on avait trouvé une maison avec piscine ça aurait été cool Mais c'est pas essentiel parce qu'au Canada quand même l'hiver est assez long Mais voilà, on voulait quand même un petit jardin, un petit bout Pour pouvoir profiter à l'extérieur dès qu'on peut Donc bref, ce fut compliqué, on a toujours pas résolu le problème Pour l'instant on fait des visios, des visites etc à distance C'est hyper dur de faire à distance vraiment Donc croisez les doigts pour nous, pour la petite famille Pour qu'on trouve un petit peu notre bonheur Mais c'est compliqué, c'est dur moralement Et ça approche Et je vous avouerai que même si j'étais très 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 excitée par ce départ Le stress de ce gros changement approche Enfin le stress commence plutôt Et mes enfants sont excités Mais j'espère que ça va aller pour eux aussi Mais moi je sens qu'il y a plein de choses J'ai du mal à m'endormir J'ai 50 milliards de pensée Est-ce que mon budget va passer ? En même temps j'ai envie de m'acheter des petites choses pour me faire plaisir En même temps je suis là, maintenant il faut que j'économise pour le Canada Enfin c'est hyper dur Moralement c'est hyper dur Bref Je voulais vous partager ce mood du moment J'espère que ça va passer J'espère que la maison, les choses qu'on a repérées vont se faire Qu'on va trouver des solutions parce qu'on aimerait bien inscrire nos enfants à l'école Mais sans maison C'est compliqué Puis c'est quand même bientôt notre départ Il reste vraiment très très peu de temps Un mois, on va dire un gros mois Pour finir de vider notre maison Et de préparer notre conteneur Et après il restera 3 semaines entre guillemets On sera ici Chez Belle Maman aussi Pour bah Avec nos petites valises Et profiter des derniers instants Dans le Nord Avant de partir Donc ça Ça stresse Ça stresse Ça stresse Énormément Bref On va y arriver On va s'en sortir Croiser vraiment les doigts pour nous Donc là la mission Déguste à box Et après Je fais mes petits ongles Non Avant de faire mes ongles Je pense que je vais laver par terre aussi C'est une good idea ça Et après les ongles Ouais on fait ça On prend 5 minutes pour ouvrir la déguste à box Du moins Alors le thème du mois de mai C'est pique-nique Parfait pour les beaux jours Là il y a eu un petit peu de soleil Donc ça va faire plaisir d'utiliser ces petites choses là Oh C'est trop rigolo J'en avais à la maison Et je les ai donné à ma mère Mais c'était pas cette marque là Donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup Pour tout ce qui est infusion chaude Et bah je vais pouvoir découvrir la version froide C'est trop trop cool Là c'est fraise melon basilique Et celui-ci C'est version glacée Framboise ventre-comcombre Oh la 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 Ça a l'air d'être canon Vraiment Déjà ça commence fort là Pour les beaux jours C'est parfait Donc je vous rappelle que la déguste à box Je la reçois tous les mois gratuitement Et à chaque fois je vous en parle Sans être rémunérée Mais juste que je reçois la box Et nous on adore Parce que ça nous fait découvrir des petites choses Quasiment tout est mangé Sinon on offre à la famille Aux proches Donc on est plutôt satisfait Là des brettes originales Bah écoutez Ça c'est la vie Les chips pour les beaux jours C'est parfait Mais non ça c'est trop canon De la vitel citron pour les beaux jours aussi Je trouve ça trop trop bien Ça ça va aller direct au frais Si vous me connaissez Vous savez que j'aime bien recevoir des pâtes Dans la déguste à box Et là bah écoutez déjà On est refait On a un petit paquet de torsades du sucru Au blé complet Donc ça c'est canon Pour faire des salades proposées Pour les pique-niques et tout C'est top Du chocolate Bah ça c'est trop bien Je vais l'emmener à l'école Pour partager avec mon AUSH Ça va être trop sympa Ah des fameux pains suédois Comme ça Je vous avoue que j'en ai jamais vraiment mangé Je testerai peut-être avec de la feta Ou ouais Pourquoi pas Ça peut être pas mal Pour une session un peu en mode sandwich Du ketchup comme ça Alors ça on l'avait déjà reçu Dans la déguste à box Je sais plus quand Et les enfants n'avaient pas trop trop aimé Mais c'était pas la même version Donc celui-ci on testera Pourquoi pas Donc à voir Les deux derniers articles On a une sorte de petite tartina De pois chiches Olive fenouil Je vous avoue que ça donne pas envie Comme ça Mais bon après ça peut être très très bon Moi j'aime beaucoup les pois chiches L'olive Le fenouil un peu moins Mais pourquoi pas tester Et on a en dernier Des petits filets de mackerel Comme ça A l'huile d'olivierge On en a déjà eu Dans la déguste à box Et on valide Honnêtement Je la trouve plutôt sympa Assez simple Mais parfait pour les beaux jours Et je valide Ces petites infusions là Je vais tester très prochainement Et je vous en reparlerai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve au niveau de mon bureau Pour ouvrir le colis Cricut Puisque j'ai reçu une petite commande Cricut Pour pouvoir faire des nouvelles créations Pour la fête des mères et la fête des pères Comme je vous disais Du coup j'ai reçu un gros colis Et voilà ça me fait plaisir Parce que j'avais plus beaucoup de choses Regardez ça c'est mon stock Cricut J'avais plus grand chose J'ai repris des petites choses pour la Cricut Joy Et des trucs pour la Cricut La version la grande La Explore Pour la Joy J'ai pris du vinyle permanent violet Du vinyle permanent rose J'ai des petites idées de création Du coup on va voir si je peux les faire Et j'avais pris aussi Le fameux transfert Pour la Joy Et du vinyle permanent noir Et ça c'est trop trop bien Parce que c'est vraiment un must-up Pour moi ce vinyle permanent D'ailleurs vraiment si vous avez Les Cricut Je vous conseille vraiment Les Smart Comme ça Les Smart vinyles Qui sont très 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 pratiques Pour le quotidien La rapidité d'exécution La rapidité Enfin bref Vraiment c'est ce que je préfère Et j'ai reçu aussi du blanc Donc parfait aussi Et c'est en version permanent C'est ce qui me manquait Parce que j'ai beaucoup de versions amovibles Et le vinyle amovible Il tient très bien Mais j'ai quand même Une petite préférence Pour le permanent Surtout si vous voulez faire Sur des choses Par exemple des gourdes A personnaliser etc Le permanent ça tient quand même Beaucoup mieux dans le temps Après pour le grand format Donc Ma Explore J'ai du transfert Sachez que les nouveaux Papiers transferts comme ça Sont hyper efficaces Même un petit peu trop à mon goût Mais J'en ai repris Parce que j'en avais plus Du vinyle permanent comme ça Doré avec des espèces de D'effets dessus Et qui permettent de faire des tasses Bah pareil encore une fois Des gourdes personnalisées Des choses comme ça Et j'avais bien envie De faire des gourdes personnalisées Avec mes élèves Pour la fin d'année Pour leur offrir Avant de partir Donc ça va être un petit goal Il faut juste que j'aille En trouver pour eux Des petites gourdes sympas Et que j'aurais juste à personnaliser Du vinyle permanent blanc En version grand format Donc ça J'en avais pas spécialement besoin Je pense que c'est Cricut Qui l'a rajouté J'avais demandé Un nouveau tapis Parce que Les tapis de ma Joy Se font vraiment vieux Je les ai nettoyés etc Mais je vois bien Qu'ils collent moins bien Donc là Un tapis Adhérence moyenne Pour la Joy Et un long tapis Adhérence moyenne aussi Toujours pour la Joy Donc ça C'est trop cool J'avais je crois Demandé surtout le petit Mais bon J'ai eu les deux Donc tant mieux Et alors c'est ça Une des nouveautés Que j'avais trop 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 envie De tester Chez Cricut C'est les kits d'autocollants Comme ça C'est des grandes planchettes Donc il y a le kit d'autocollants Comme ça Avec du papier autocollant A imprimer Et à faire découper Par votre machine Pareil C'est des autocollants Parce que j'ai compris Qu'ils sont Imperméables Et imprimables Et ça Pour les gourdes des enfants Et tout Pour personnaliser leurs gourdes Si c'est imperméable Je me suis dit Que c'était cool Même pour mettre leur prénom Les trucs comme ça Parce que ça reste une doré rare Maintenant Ils utilisent Les étiquettes prénom A une vitesse folle J'ai trouvé aussi Sur leur site Dans les nouveautés Les vinyles imprimables Pareil A utiliser Avec toutes les machines Je me suis dit Que ça j'allais trop tester J'allais trop envie Même faire des petits stickers Faites des mers Pour mes élèves Ou quoi Voir comment j'allais utiliser ça Et alors ça C'est aussi La nouveauté Que j'ai découverte Sur le site Cricut C'est les thermocollants Imprimables Pour tissu sombre Et du coup Ça a du thermocollant Imprimable Ça me donnait trop trop envie Pour tester Donc voilà Plein de nouveautés A tester Maintenant il n'y a plus Qu'à faire des créations Mais je suis trop contente Des nouveautés Là que j'ai reçu D'ailleurs pour une fois Mon bureau là Il est un peu rangé Ma mission du moment Pour ce soir Ça va être De faire des photos Pour Vinted Et Bah de De réfléchir A mes petites créations Pour mes élèves Aussi un petit peu Je peux voir ce que je vais faire Avec eux De toute façon Je vous montre tout ça Au moment où ça évolue Si c'est sur plusieurs moments C'est probable Parce que n'oubliez pas Que j'ai mes enfants aussi Après qui arrivent Etc Donc ça va être sûrement Par petites parties Mais en tout cas On va y arriver Qu'une petite création Arrive A few moments later Je parie que vous vous demandez Pourquoi Gossip Girl Est debout A une heure aussi matinale Qu'est-ce que vous croyez Je ne me suis pas couché Pourquoi gaspiller son temps A dormir Alors Youtube Je vous retrouve Quatre jours après Ce début de vlog J'étais dans un état Pitoyable Ça se voit encore à ma tête Que je suis fatiguée Et tout Mais j'étais en mode état Enfin grippe Je suis allée voir le médecin Qui n'a pas trop su me dire Entre la grippe Virus En tout cas Mal de gorge Très très fébrile Vous savez Fiévreuse Courbaturée Là j'ai encore pas mal De courbatures Au niveau du dos Et de la nuque Des mal de tête Mais bref Ça va un petit peu mieux J'ai retrouvé Un petit peu ma voix Même si ça me fait encore mal A la gorge Donc Que vous dire Je dors beaucoup Et Voilà Il fallait que ça m'arrive À ce moment là C'est vrai qu'à force De faire des cartons D'être tracassée Je pense L'école Tout Tout cumulé Je pense que mon corps M'a dit un petit peu Au calme toi Donc j'ai pas mal dormi Ces 3-4 jours là Et ça fait du bien Je vous retrouve du coup là Avec mon petit cappuccino Je fais Je me force À faire quelques Photos pour Vintel Histoire d'avancer Dans mes ventes Et encore une fois Récupérer d'argent Pour le Canada Le week-end risque D'être chargé Et Dites-moi d'ailleurs Vous ce que vous avez prévu Pendant ce week-end De 3 jours Là Il faut que j'aille Apprir aux compétitions De mes enfants J'espère que j'aurai du temps Pour vous Faire des créations Ouh J'ai pas eu la force là Pendant que j'étais malade C'était impossible C'est impossible Donc Je vais réfléchir à ça Essayer de vous montrer Quelques petites choses Et Ce week-end Je dois garder Luna Logiquement Donc Ça va faire trop Ça va être trop cool De voir Luna Et J'espère juste Que j'aurai un peu plus La pêche quoi Aujourd'hui J'espère que tout à l'heure Je vais avoir un peu plus de pêche Enfin Tout ça Pour Vous donner un peu de nouvelles Au niveau de la maison Il y a Pas eu beaucoup De nouveautés On a vu Une maison Qui nous plaisait Le bail Est en cours De négociation Au Canada Et Croiser les doigts Comme je vous l'ai dit Déjà au début de ce vlog Donc C'est chaud C'est chaud Mais On y croit C'est Ça reste vraiment Très très compliqué Vraiment L'expatriation C'est vraiment Complicade Vraiment Je savais que ça allait être Un peu compliqué Mais je crois que je ne m'attendais pas A ça Parce que À nos âges À 40 ans Galérer pour trouver un appart C'est quand même assez C'était ce que j'avais Comme problème À 20 ans Donc c'est vrai que là Ça faisait quand même quelques années Que je n'avais pas ce problème là Mais bon On va y arriver On va y arriver Reste optimiste Sur ce Je me fais ma petite pause Cappuccino là Devant Gossip Girl Oui j'avais envie de me remettre À Gossip Girl D'ailleurs dites moi Si vous avez regardé Bridgerton Nous on regarde Ce week-end avec Sherry Et Ça a l'air canon Ça a l'air canon Ça a l'air canon Je vous ferai peut-être Un petit retour dans ce vlog Si j'ai encore la force Quand je l'aurai vu Mais Mais voilà 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 Pour le blabla du jour Rien de très transcendant Mais la real life La vraie vie je crois Je vous retrouve un petit peu plus en forme En ce jour Et j'ai ma copine Cindy Des papotages de Cindy Qui est venue me faire une petite visite Récupérer une trottinette Parce qu'on vend tout On vous a dit On vend tout Et Et là j'ai proposé D'aller peut-être faire un petit tour Dans un resto coréen Parce qu'elle adore Tout ce qui est coréen Et du coup On attend de voir Si on arrive à avoir Une réservation Chérie il est d'accord Pour garder les enfants Donc en fait Merci S'il voit cette séquence Merci chérie Mais de toute façon Lui ça ne le dérange pas Autant qu'on avait profité Entre filles Mais il faut juste Qu'on ait de la place Exactement Allez croiser les doigts Parce que c'est Dans ce vlog C'est ça Croiser les doigts Pour moi Et du coup Là pour nous aussi Parce que j'avais parlé Dans ma vidéo Au début De notre recherche D'appartement À Montréal Qui est compliqué Et j'ai toujours pas de nouvelles D'ailleurs je sais pas Si d'à la fin de ce vlog Je pourrais vous le dire Je ne crois pas Mais rendez-vous Dans le prochain Sinon Pour savoir si J'ai enfin trouvé Ma maison à Montréal Bon à les restaurants Maintenant Enfin Espérons aussi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous retrouve Et on va clôturer Et on va clôturer je pense Ce vlog ici Evidemment j'ai pas pu faire De cric-cut Parce que Je n'ai plus de bureau Ici c'est la zone Où il y avait mon bureau avant Et on a décidé De mettre tous Tous les cartons De pouvoir un petit peu Voir où on en est Dans les cartons J'ai vidé complètement Cette zone J'ai vidé aussi Complètement la chambre De ma fille J'ai fait des cartons J'ai gardé vraiment Le minimum Pour les beaux jours Etc Donc ça avance Ça avance Dans ce déménagement Et tout ça C'est Voilà Donc du coup Ma cric-cut Explore elle est là Quelque part là En haut là Et j'ai gardé Ma cric-cut joy Mais ce que je vais faire C'est que Je vais pas vous faire De tuto ici Parce que j'ai pas du tout Le temps La possibilité Je vais Je pense mercredi Me faire un petit tuto Sur Instagram Pour la cric-cut joy Et vous faire Une petite création Fête des mères Et surtout Et surtout C'est là la surprise C'est que cric-cut m'a proposé De vous faire gagner Sur Instagram 100 euros De bons d'achat Sur le site cric-cut Donc si Ça vous intéresse Et tout N'hésitez pas A aller voir Sur mon Instagram J'espère que j'aurai eu le temps De faire ça vite 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 Mais voilà Pour la fête des mères Des pères tout ça Une création Il vous propose de Il faudra faire en fait Vous même une petite création Si vous avez déjà la cric-cut Faire une petite création Faites des mères Ou faites des pères Et Vous pourrez ainsi gagner 100 euros Sur le site cric-cut shop Et ça c'est plutôt cool Parce que vous pourrez Vous faire plaisir Comme ça Bon Sinon au niveau De l'appartement Je vous ai quitté La dernière fois avec Cindy On a été au restaurant Yori à Lille Qui est un restaurant coréen C'est pas celui Où on voulait aller Mais c'était pas mal Je vous mets quelques petites images ici Puisque j'ai partagé Quelques petits trucs sur Insta Il était pas mal C'est pas mon coup de coeur Mais c'était bon C'était plutôt joli Comme petit restaurant coréen Donc vraiment pas mal Et évidemment J'ai mangé un mimimab Parce que c'est ce que je prends tout le temps Quand je vais au restaurant coréen Je crois Mais j'aime trop ça Et au niveau de la maison Dont je vous ai parlé Logiquement C'est en bonne voie La propriétaire a signé Notre promesse De location Mais je vous avais dit Que c'était compliqué Tout ce qui était location Mais au niveau du garant Il faut juste qu'elle fasse vérifier Notre garant canadien Parce que oui Il a pas lu un garant canadien Et ça ça a été galère Enfin j'avais une copine Qui s'est proposée Mais j'ai trouvé ça Casse-pieds D'avoir un garant à 40 ans Vraiment Ça saoule Et du coup là Ça a l'air d'être en bonne voie Donc C'est peut-être pour ça Qu'on a passé la deuxième Dès qu'on a vu Qu'elle avait signé La promesse de location On s'est dit Là c'est bon Il faut qu'on attaque Tout ce qui est pour le conteneur On visualise un peu Tous les cartons qu'on a Donc là on a une cinquantaine De cartons Donc on est dans les clous Mais on a évidemment Pas tout vidé encore Notre maison Mais c'est pas loin Vraiment là Au niveau des placards Ça commence à se vider Vraiment pas mal Pas mal Voilà Je suis contente d'avoir repris Un peu la forme Pour faire tout ça Parce que c'est vrai Que pendant 3 jours Pour être allongée Le chaos Ça m'a pas aidée Dans mon Dans Dans mon processus là Et puis surtout Là il va falloir aussi Que je remette le pied A l'école Et Bah ils me remettent Dans les préparations De fin d'année Pour ma classe Et d'ailleurs Je suis allée faire 2-3 courses pour mes élèves Puisque Bah vous verrez ça sûrement Sur Instagram Mais je vais faire Des petits smoothies Avec mes élèves On aime bien faire des recettes Un peu tous les mois Comme ça Et donc là ça va être recette Smoothie Histoire de prendre de la vitamine Des Voilà Des bonnes énergies Dans notre corps Pour être conforme Pour cette dernière période Pour les enseignants Voilà Sur ce Je vais arrêter de blablater Je suis désolée De pas vous avoir mis De création cricket ici Mais vraiment Rejoignez moi sur Insta Parce que je suis sûre que Je vais réussir à faire ça là-bas Et Et j'espère que ce petit vlog Un peu blabla Remise en question Pour certaines choses Galère Vous aura intéressé Et puis de toute façon On continue les aventures du vlog Jusqu'au Canada Et même après De toute façon Mais je changerai mon générique Pour mettre un générique canadien Enfin Ambiance Canada Je pense J'espère Bon bref J'ai plein de choses à faire Mais pas assez de temps Sur ce Je vous abandonne aujourd'hui Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz